C'est l'heure à présent du Club Action, Club Action où nous recevons Grégoire Linder, président et cofondateur de Razers. Bonjour Grégoire Linder. Bonjour Nicolas. Bonjour Grégoire. Bonjour Laura. On va s'intéresser avec vous aux enjeux de la promotion immobilière en France via le prisme évidemment du crowdfunding immobilier qui est votre activité principale. Est-ce qu'on peut peut-être juste rappeler rapidement pour les gens qui nous suivent le mécanisme du crowdfunding immobilier ? Si je devais le rappeler simplement je dirais qu'il s'agit d'un moyen pour les promoteurs immobiliers de lever des fonds directement auprès de particuliers pour venir compléter finalement un emprunt bancaire voire même se constituer un apport. On dit une bêtise quand on parle d'apport ? Non c'est ça. On va soit substituer complètement la banque sur un tas d'opérations, à peu près 50% de nos opérations chez Razers ou effectivement réaliser ce qu'on appelle de la dette mezzanine. Donc dans le plan de financement global d'un promoteur immobilier il pourrait y avoir une première tranche de financement bancaire, une tranche de dette supplémentaire sur laquelle on peut intervenir et ensuite l'apport du promoteur. Et donc on va venir compléter cet apport avec cette dette mezzanine. Et donc du coup ensuite on va chercher directement les fonds auprès des épargnants et j'imagine que quand on est intermédiaire en crowdfunding immobilier on va défendre un certain nombre de projets vis-à-vis des épargnants. Juste pour bien comprendre le mécanisme, le crowdfunding immobilier est considéré comme apport auprès de la banque dans le dernier cas que vous nous avez donné ? Oui c'est ça, c'est un complément d'apport. Donc on est vraiment une solution pour des investisseurs qu'ils soient particuliers ou professionnels pour leur permettre de prêter directement à des promoteurs immobiliers et marchands de biens. Le produit type chez Razers c'est un prêt sur une durée relativement courte qui peut aller de 12 à 36 mois et sur des taux compris entre 7 à 10% par an de rémunération. Comment vous arrivez à proposer des taux aussi élevés par rapport à d'autres produits Grégoire ? C'est justement le principe de cette dette mezzanine. On ne parle pas forcément d'une dette bancaire qui pourrait être rémunérée à 2 ou 3% dans le cadre des opérateurs marchands de biens, promoteurs immobiliers. Là vraiment on est un complément d'apport, on est un substitut éventuel à un autre actionnaire qui pourrait rentrer au capital de ces promoteurs et permettre aussi à ces développeurs de leur permettre de se développer, de créer plus de produits, d'aller saisir des opportunités pour réaliser 2, 3, 4 programmes supplémentaires dans l'année et de les accompagner dans la croissance. Donc c'est quelque chose qui se rémunère davantage qu'un prêt classique. Comment vous vous couvrez quand même contre les risques et quelles sont les garanties ? Donc vraiment c'est l'enjeu de notre travail au quotidien. Nous avons constitué une équipe d'une quinzaine d'experts chez Razers. On reçoit entre 5 et 10 demandes de financement quotidiennes quasiment. L'enjeu c'est de sélectionner les meilleures opérations. Une fois qu'on les a sélectionnées, de packager une dette obligataire, un contrat de prêt obligataire, le même pour l'ensemble de nos investisseurs avec les meilleures garanties. Donc qui pourront être, quand il n'y a pas de banque, évidemment on va essayer de prendre une garantie hypothécaire inscrite en premier rang qui est la clé de la garantie, la meilleure des garanties, la reine des garanties. On peut aller également sur certaines opérations en mettant en place des choses un peu plus techniques qu'on appelle des fiducies sûreté. On pourra prendre également des garanties déportées sur d'autres structures du groupe du promoteur. On peut peut-être rappeler ce que c'est qu'une fiducie sûreté, parce que j'avoue que ce n'est pas un terme qu'on entend tous les jours dans ce cadre patrimoine. Effectivement, la fiducie sûreté, le principe c'est de prendre les parts de la société de promotion immobilière et de les isoler chez un tiers fiduciaire qui va les donner en garantie à nos prêteurs. C'est-à-dire que si le promoteur ne rembourse pas, eh bien éventuellement on récupère les actions de la société de promotion immobilière. D'accord. Parce qu'effectivement, c'est important de le rappeler, parce qu'on parle d'actions ou de substituts d'actionnaires, mais en fait quand on fait du crowdfunding immobilier, on détient une obligation. C'est ça. C'est une dette obligataire exactement. On n'est pas actionnaire de la société, on a prêté à la société qui elle s'engage à rembourser sous une certaine durée et éventuellement sous certaines garanties. Donc la dernière des garanties qu'on peut prendre qui est la plus commune, c'est la caution personnelle des dirigeants qui est quasiment systématiquement mise en place. Et comment ça se passe quand ça prend du retard ? Par exemple, on nous dit deux ans et puis finalement, là ça a dû arriver en plus, peut-être avec la pandémie ? Oui, clairement. Alors, premier sujet effectivement important, c'est qu'on présente des opérations, donc la durée moyenne elle est de l'ordre de 24 mois. On n'a pas eu sur les 5-6 dernières années de défauts. En revanche, on a environ 10%, un petit peu moins de 10% de nos opérations qui sont en retard. Donc on identifie deux principaux types de retard. Le premier, c'est un retard de travaux, c'est propre aux métiers, les chantiers qui sont un petit peu prolongés. Notamment, vous l'avez évoqué, pendant la phase Covid, c'était compliqué d'organiser les équipes pour travailler sur les chantiers. Et là, depuis un petit peu plus récemment, c'est très compliqué d'être approvisionné en matière première. Il y a des pénuries sur tout un tas de produits, avec en plus, bon, ça c'est un autre impact, éventuellement une augmentation des coûts de la construction. Donc quand on a un promoteur qu'on suit mensuellement, ou au pire trimestriellement, on connaît l'état d'avancement de son programme de travaux, de son planning. Où est-ce qu'il en est par rapport à son planning ? Est-ce qu'il va être en retard ? Donc généralement, on le sait en amont. Et si c'est un retard expliqué de quelques semaines, de quelques mois, bon, ça ne pose pas de problème. On va simplement prolonger l'empreinte de quelques mois. Les intérêts vont continuer à être perçus pour nos investisseurs sur les quelques mois de retard. Et voilà, on s'en sort très bien dans la totalité des cas qu'on a eus jusqu'à présent. Deuxième type de retard, c'est un retard sur la commercialisation, qui peut être, lui, plus inquiétant. J'ai construit, en revanche, je n'arrive pas à vendre. Comment ça se passe ? Est-ce que mon bien est en adéquation, typologie de bien et prix de sortie en adéquation avec le marché ? Donc s'il n'y a pas de vente, du coup, il ne peut pas rembourser. Ça, c'est un petit peu plus problématique. Donc on va, pour l'instant, allonger dans ce cas-là, évidemment, les durées de remboursement. Éventuellement, après, décider si on active nos garanties, parce qu'on ne pense pas que la vente des biens couvrira le remboursement de points. Mais ça n'est pas arrivé. Aujourd'hui... Oui, c'est ce que j'allais dire, ça arrive souvent, parce que j'imagine qu'il y a quand même des études qui sont faites en amont, voire les choses qui sont vendues... C'est ça, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est notre sélection des opérations. En amont, nous, on reçoit des dossiers où on regarde un élément clé, ce qu'on appelle la pré-commercialisation. Un dossier qui arrive, on va dire, en Ile-de-France, très bien placé, avec un prix de sortie qui est totalement dans le prix de marché, on pourra très bien dire qu'on prend le risque de financer l'opérateur sans pré-commercialisation. Inversement, on reçoit un dossier d'un programme de logement collectif d'une cinquantaine de lots dans une ville moyenne française. On va dire, OK, le dossier peut nous intéresser, mais nous n'interviendrons qu'une fois que vous aurez atteint peut-être 50, 60, 70 % de pré-commercialisation. Ça donnez-nous des garanties pour que nous-mêmes, on donne des garanties aux gens qui, du coup, vont apporter un peu d'argent. Et un dossier qui nous arrive avec 70 % de pré-commercialisation, on va se dire, le risque commercialisation est en partie neutralisé. Maintenant, il n'a plus qu'à construire. Grégoire, vous êtes quand même quelques-uns sur le secteur. Vous avez de la concurrence. Qu'est-ce qui fait votre valeur ajoutée ? Alors, d'abord, on est sur un marché du crowdfunding immobilier, de cette dette obligataire pour les promoteurs immobiliers qui croît très fortement. On est sur une tendance entre plus 50 et plus 80 % de croissance de la demande par an sur les 3-4 dernières années. Donc, ça laisse déjà de la place à quelques acteurs. Certains. Après, on estime aller un petit peu moins 800 millions, 900 millions d'euros de financement en dette obligataire sur 2020 à se répartir entre les différents acteurs. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, il y a 5 acteurs qui prennent 80-90 % du marché. Donc, en réalité, c'est concentré sur 5 acteurs. Alors qu'effectivement, on peut avoir l'impression, d'un point de vue extérieur, qu'on est une multitude d'acteurs. Il doit y avoir 20 ou 25 plateformes qui font ce métier en France. Mais il y en a 5 qui détiennent 80 % du marché. Maintenant, quelle est la différence chez Reisers ? Alors, on a une activité, évidemment, en France, sur laquelle on communique sur notre performance les 5 dernières années et qui a figuré à plusieurs reprises parmi les meilleures performances du marché. Donc, en termes de taux de rendement, de taux de défaut qui est nul et de durée de repas. Non, exactement. Mais on est à 9,80 de taux moyen depuis 5 ans de rendement pour nos investisseurs. Donc, ça fait partie des meilleures performances du marché. Et après, ce qu'on apporte à nos investisseurs, c'est la possibilité de diversifier. Alors, diversifier d'une part sur le marché français, sur différentes typologies d'actifs, que ce soit du résidentiel à 80 %. Donc, diversifier au sein même de l'immobilier ? Exactement. Ou ce n'est pas l'immobilier qui est un outil de diversification de notre épargne ? Non, c'est diversifier dans l'immobilier. Donc, dans le résidentiel, on va cibler, ça peut être à la fois des programmes de promotion ou des opérations de marchands de biens, dans les grandes métropoles ou en province, sur des zones touristiques ou sur des zones plus urbaines. Et après, nouvelle diversification. Enfin, nouvelle, non. On l'a depuis 2015. Mais une diversification en termes de pays. C'est-à-dire qu'on a présenté un certain nombre d'opérations en Suisse, en Belgique, en Luxembourg. Et l'enjeu, c'est de dire à nos investisseurs, j'ai un budget pour faire du crowdfunding immobilier. Eh bien, on n'est pas un fonds d'investissement. Donc, il a l'obligation de diversifier sur un certain nombre d'opérations. Et sur ces opérations, il va diversifier également sur différents pays pour répartir son risque. Et alors, sur la France, justement, vous avez parlé de l'appétence des épargnants pour le crowdfunding immobilier. De l'autre côté, en termes de promotion immobilière, quel est l'état des lieux à la rentrée de septembre ? Les promoteurs ont effectivement des enjeux plus récents, on va dire post-Covid, sur lesquels ils doivent faire face. Donc, évidemment, un, on l'a évoqué, c'est l'augmentation des coûts de construction. D'une part, lié à des pénuries de certains matériaux. Aussi, on a les normes, toutes les normes, les nouvelles normes qui sont mises en place. Sur le thème énergétique. Énergétique, exactement. Alors, le gros sujet des passeports énergétiques pour les réhabilitations, les rénovations. Mais évidemment que les promotions neuves doivent intégrer toutes ces normes-là. Donc, ça augmente ces coûts de construction. Donc, nous, dans l'analyse des opérations qu'on reçoit, c'est évidemment un critère important qu'on regarde. Quel est le coût de construction qu'ils ont prévu au mètre carré ? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre ? Est-ce que ça prévoit éventuellement une augmentation de certains coûts des matières ? Donc, ça, c'est effectivement un enjeu en clé. Mais, dans l'autre sens, comme il y a eu une baisse de la production de logements neufs et que la demande, elle reste relativement importante, ils arrivent toujours relativement bien à vendre. On a une deuxième contrainte sur pourquoi il y a une baisse de production de logements. C'est certaines grandes agglomérations françaises qui ont eu des changements politiques avec les élections des maires il y a un peu d'un an et avec des maires qui contraignent très fortement la promotion immobilière. Donc, on a vu des villes comme Bordeaux, typiquement, qui a pu bloquer quasiment tous les permis de construire sur la ville pendant un certain temps. Et Bordeaux, il y en a eu d'autres. Donc, évidemment, ça met les bâtons dans les roues à ces promoteurs. Merci beaucoup, Grégoire Linder, de nous avoir fait un petit état des lieux de rentrée sur le crowdfunding immobilier. Je rappelle que vous êtes président et co-fondateur de Razers. Merci, à vous de la bientôt. Merci, à vous de la bientôt.